Bonjour à tous, alors après une première vidéo où on a vu comment déployer un parc de pseudo-machines à l'aide de conteneurs Docker, je vous propose de réaliser une seconde vidéo qui est maintenant les premiers pas sur Ansible. Alors l'ordre est assez simple, ce que je vous propose donc ça va être d'utiliser le script de déploiement de machines, ensuite on va créer un inventory, on va réaliser ensuite très simplement un ping vers chacune des machines de manière à voir si Ansible fonctionne bien et qu'il prend bien en compte notre inventory. Et enfin, on va réaliser notre premier playbook pour copier un fichier et le pousser vers les machines en question. Alors, commençons par créer les machines, on va utiliser le script que je vous ai présenté dans la première vidéo, donc deploy-centre-proxy-v2.sh, on lui passe l'option Create Debian, et on va lui dire qu'on veut créer deux machines, deux conteneurs. Donc là, il vient de créer la première machine, il y ajoute dessus l'utilisateur au key, donc c'est l'utilisateur en cours sur le master, on va dire, donc là où je suis situé. Donc il pousse et il clé les clés publiques sur les machines. Donc voilà, on a deux machines à notre disposition, la troisième existait déjà auparavant, deux machines, une en 72.17.0.3 et une en 172.17.0.2. On va maintenant faire un test tout simple en SSH, on va se connecter dessus en 172.17.0.3, on a dit. Donc là, on arrive bien à se connecter dessus, sur la 2, on va se connecter également dessus. Donc là, on arrive bien à se connecter aussi dessus. Donc ça veut dire que logiquement, Antibull devrait fonctionner, puisqu'Antibull, la plupart de ces commandes sont réalisées à travers une commande SSH. Ensuite, je vais me placer dans un répertoire. On a dit que maintenant, nous allions réaliser un inventory. Donc l'inventory, c'est le fichier de référence de Antibull, qui lui permet de savoir quelles sont les machines sur lesquelles il peut travailler. Donc c'est vraiment la base, c'est comme une sorte de table de référence dans laquelle il va retrouver soit les IP, soit les noms des machines sur lesquelles il va pouvoir travailler avec des systèmes plus ou moins poussés de groupes, etc. Ça, on le verra ultérieurement. Donc on va créer notre inventory, on va l'appeler host.yml. Alors on aurait pu aussi créer un host sans utiliser le format IAML, en utilisant le format unique, qui est aussi assez sympa. Mais ce qui est bien, c'est que les playbooks, on utilise aussi le IAML, donc c'est assez logique aussi d'utiliser pour l'inventory le YAML. Donc là, je nettoie. Alors on va rajouter all. Donc en fait, c'est le groupe, on va dire, parent de tous les groupes sur Ansible. Et dedans, on va préciser l'ensemble des hosts. Et ici, on va très simplement rajouter l'ensemble de nos machines. On n'oublie pas de mettre le 2 points après l'adresse IP. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire assez facilement. Mais comme on est en format IAML, c'est indispensable. Donc là, on a créé notre inventory, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, ensuite, comme je l'ai indiqué au début de la présentation, on va réaliser un ping vers chacune des machines. Donc on va faire un antibull. On va dire qu'on souhaite travailler sur l'ensemble des machines, que notre inventory, il se nomme host.yml. On indique également qu'on utilise le user au key. Et on va lui passer un module. Et le module, très simplement, il se nomme ping. Donc on lance la commande. Voilà, donc vous voyez, il a réalisé sur les deux machines le ping. Et le résultat est vert. Donc le vert sur Ansible, ça veut dire généralement qu'il n'y a pas de souci. Et donc on n'a pas eu de problème, le ping est bien passé. Maintenant, dans Ansible, ce qu'on souhaite faire, c'est copier un fichier. Donc si on regarde, j'ai un fichier qui s'appelle mon fichier.txt, dans lequel j'ai mis salut, je m'appelle Xavier. Ce que je veux, c'est pousser ce fichier vers chacune des machines dans le slash TMP en l'intitulant ce fichier xavkey.txt. Donc on va créer pour ça, on aurait pu le faire en ligne de commande directement, en utilisant toujours l'option tirer M pour utiliser le module qui s'intitule copie. Mais nous, on va utiliser les playbooks. Alors les playbooks, c'est un fichier qui permet de lister un ensemble d'actions, de tâches à réaliser. Les actions les plus poussées, c'est notamment l'utilisation de rôles. Donc ça, on verra ça ultérieurement, qui sont des actions combinées, qui seront réalisées sur les machines cibles. Donc on va appeler notre fichier playbook.yml. Et ensuite, c'est parti pour la rédaction de notre playbook. Donc, on commence par indiquer le nom du playbook. Donc, ce que j'aime bien, moi, c'est indiquer un crochet pour, en fait, bien faire comprendre l'endroit où on se situe, en tout cas, quel groupe d'actions on réalise. Donc là, je vais l'appeler xavkey. Mais derrière, comme on va avoir des tâches, des sous-tâches, en fait, à réaliser, ça va permettre, donc entre crochets, on a les actions parentes, et puis les sous-tâches avec plus de précision par la suite. On a dit qu'on travaille sur le groupe, donc l'ensemble all, donc toutes les machines. Et on va réaliser, pardon, des tâches, donc tasks. Le module qu'on va utiliser, donc on a indiqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le module qui s'appelle copy, donc qui prend de très nombreuses options. Je vous invite à aller revoir la documentation en ligne. Doki est assez fourni, on peut aller modifier, donc, le owner du fichier en question, le groupe, les permissions, etc., etc. Donc nous, on va l'utiliser le plus simplement du monde. On va utiliser, donc, la source, on va lui préciser la source. Donc, mon fichier.txt. Et pendant que j'y pense, la task, ici, donc sinon, ça ne va pas fonctionner, il faut préciser le nom de la tâche qu'on va réaliser. Donc là, on va indiquer, comme je vous le disais, donc là, on est dans une sous-action. Donc ce qui est bien, c'est de mettre entre crochets, comme ça, on peut préciser, donc, copie du fichier. Voilà. Toc. Comme ça, on a quelque chose de propre. Donc on a copie. Donc il faut bien remettre en forme. Les alignements sont extrêmement importants en format IAML. et la destination. Donc la destination, on a dit que c'était dans le slash TMP et qu'on appelait ce fichier exavkey.txt. Voilà. Donc là, avec ça, normalement, j'ai réalisé mon premier playbook. Donc j'enregistre. On va lancer notre playbook. Donc on utilise pour ça une commande un petit peu différente de la précédente, Ansible playbook, auquel on va préciser l'inventory que nous allons utiliser, le user, donc au key, et le fichier playbook à utiliser. Donc là, on lance le playbook. Donc vous voyez qu'on a bien un exavkey qui s'affiche. Et vous voyez donc ce système que j'indiquais. Donc là, on lance la tâche exavkey, donc le playbook, et la tâche, ensuite, c'est copie du fichier. Vous voyez en rose ici, donc pour mentionner qu'il y a eu un changement de réalisé. Donc le script s'est bien passé. Et on a donc un résultat OK pour les deux adresses IP. Vous voyez que là, donc il y a eu un changement, c'est-à-dire que le fichier est nouveau, il n'existait pas auparavant. Ce qu'on peut faire pour s'amuser à voir comment réagit Ansible, c'est relancer une deuxième fois le playbook. Donc si on relance une deuxième fois le playbook, on voit une chose, c'est qu'en fait la tâche qui était là, Ansible a vérifié s'il était nécessaire de la relancer, et il considère que c'est OK. Donc il est plus rose, mais il est vert, puisque vous voyez, il n'a pas fait de changement, et donc on peut considérer que notre playbook est nickel. On va maintenant faire une simple vérification. Donc on va se connecter à la machine 172.17.0.2. Et là, on va aller faire un simple less de notre tmp. Et vous voyez, on retrouve bien le fichier. Donc on a réussi à faire nos premiers pas sur Ansible. C'est vraiment les toutes premières briques d'un ensemble de vidéos que je souhaite pousser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à consulter le blog aussi, puisque je ne vais pas faire une vidéo pour chaque article. Et je vous dis à très bientôt. A très bientôt. A très bientôt.